... Comment faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite ? Comment les rendre accessibles ? Comment soulager le quotidien des aidants ? Nous sommes à Bastia en Corse, chez Stéphanie Gatteau. Cette jeune femme a imaginé une solution digitale, Andy Road, pour faciliter l'accès de la ville, des rues, aux personnes à mobilité réduite, pour encourager la solidarité et pour sécuriser aussi leurs déplacements. Je vais vous la présenter. Calyx ? Oui ? Quoi ? Il faut que tu me pousses. Euh ouais, mais t'es gentille toi. Alors attends, on va reculer. Bah oui, mais maintenant, mais maman, même... Et comme la plupart des gens comme moi, on va prendre la route, bien que ce ne soit pas ce qu'il y a de plus sécurisant. On n'est pas considérés comme véhicules. Bah voilà. Mais hey, Calyx, ça ne râle pas, ça arrive, tu le sais. Je ne sais pas par où je passe. Là, il y a des travaux. Là, il y a la route. Et là, il y a une voiture mal garée. On envoie un SOS, allez, chers. Bah, il est parti. Voilà. On va voir s'il y a un ange gardien, voilà, qui est dans les parages et qui peut venir nous aider. Ah bah, elle est là, super. Je te prends là ou là-bas ? Bonjour. Bonjour. Vous êtes ange gardien ? C'est ça. La pente, je n'y arriverai pas là. Tu veux que je me mette un peu plus haut ? Euh, là. Mets-toi un peu derrière ou là, ouais. Ça arrive souvent, ce type de situation ? Euh, oui, souvent, mais vu qu'avant, l'application n'existait pas, bah, on était obligé de se débrouiller tout seul. Merci, Mathieu. Je me suis lave-esprit pour toi. J'aime bien aider ma maman, mais aussi, moi, ça me laisse un peu de temps libre. Comme ça, elle, elle se dit qu'au moins, il y a aussi d'autres gens plutôt que moi qui peuvent lui venir en aide, quoi. Tu vois où c'est, Calyx, la Poste ? Tu les guides ? Je trouve que c'est normal de participer et d'aider à ce que les gens, qu'ils soient valides ou pas, ils aient la même vie que nous, en fait, quoi. Pourquoi on est privé d'aller dans des restaurants, d'aller acheter des habits quand on en a envie ? On est en 2020, quoi, non ? Et là, malheureusement, ça se complique une fois de plus, parce qu'on ne peut pas rentrer dans l'agence. Donc ça aussi, sur l'application, en fait, ça nous permet d'informer les lieux qui sont accessibles ou pas. On sait que chez les femmes atteintes de handicap, on a à l'heure actuelle 4 femmes sur 5 qui sont victimes de violences, soit à domicile, soit sur leur chemin. Vous parlez d'expérience ? Est-ce que vous l'avez vécu ? Oui, tout à fait. Je fais partie de ces femmes, nous-là, effectivement. Donc l'idée, c'est de pouvoir leur donner un outil qui puisse les sécuriser et rassurer leur entourage pour pouvoir sortir en toute sécurité et envoyer une alerte le plus rapidement possible à leur entourage dès que quelque chose d'anormal se passe. C'est trop bien, les anges gardiens. Oui, c'est bien. Vous savez que mon deuxième prénom, c'est Joséphine. Oh, c'est drôle ? Oh, c'est drôle ?